Je vais prendre la casquette du psychiatre et du psychothérapeute, c'est ce que je suis au sujet, mais j'ai également une spécialisation initiale en médecine légale et expertise médicale. Ça va être peut-être un peu moins imagé, un peu plus scolaire, mais je vais essayer de vous simplifier ce qui est complexe par rapport à ce qu'on appelle le TSPT, le Troubles de Stress Post-Traumatique, en quelques minutes. Actuellement, je travaille à l'ULPB, l'Unité de médecine et prévention de la violence, qui existe depuis 1997 aux HUG et qui s'occupe à la fois des victimes, des auteurs et des témoins de violences interpersonnelles. Et nous avons également une autre consultation qui est spécialisée pour les victimes de tortures, de guerres et de persécutions qui existent depuis 2004. Et on travaille en collaboration avec un port en roule de Suisse qui en partie finance cette consultation. Donc c'est vrai qu'on est amené à beaucoup suivre de personnes ayant des traumatismes graves, des traumatismes complexes, alors que ce soit ensuite à des violences à Genève. On a des cas de violences au travail qui sont extrêmement graves, des violences de rue, de violences conjugales. Mais on reçoit aussi beaucoup de personnes de différents pays du monde qui peuvent être victimes de violences lors des différentes étapes chez eux et puis lors de leur parcours et puis une fois à l'arrivée en Europe. On reçoit aussi des personnes de mariage forcé, victimes de mariage forcé par exemple, ou bien de mutilations sexuelles, etc. Donc on a une équipe à la fois de médecins internistes, médecins psychiatres, infirmières spécialisées, psychologues, psychothérapeutes. Puis on fait également de la thérapie de couple et de famille quand c'est nécessaire. Voilà, alors peut-être, pour vous initier peut-être à ce sujet, il faut savoir que les conséquences des violences sont extrêmement nombreuses. Voilà, donc ça peut être des conséquences qui seront sur la santé physique, la santé psychologique, la santé sociale. Et finalement, le TSPT que vous retrouvez ici, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est une partie de beaucoup de conséquences. Donc peut-être que le premier message c'est que souvent on nous envoie quelqu'un en disant voilà, vous avez traité madame pour un trouble de stress post-traumatique. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il va falloir traiter toutes ces conséquences pour pouvoir aussi traiter ce trouble de stress post-traumatique. Si on ne s'occupe pas de son physique, des problèmes par exemple gynécologiques, l'impact que ça peut avoir aussi sur des maladies chroniques préexistantes ou bien sur sa santé sociale, on ne va pas pouvoir traiter comme il faut son état de stress post-traumatique. Un exemple, tous les jours pratiquement on reçoit des femmes qui sont victimes de viols, qui peuvent avoir des reviviscences, des flashbacks. Elles peuvent avoir des douleurs aussi au niveau vaginal, au niveau anal, avoir des céphalées, avoir des blessures. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir traiter tous ces flashbacks, etc. tant qu'il y a des douleurs, tant qu'il y a des blessures qui sont présentes. Ça va être difficile, il faut d'abord traiter ces blessures et ensuite peut-être qu'on pourra traiter le stress post-traumatique. Donc ça c'est peut-être le premier message. On ne reçoit pas une personne juste pour traiter son TSPT, mais pour apprendre dans sa globalité au niveau de sa santé physique, mentale, sexuelle et puis aussi sociale. Alors, dans la littérature, on retrouve différents types de traumatismes. Donc les traumatismes de type 1, 2 ou 3, en fonction de la gravité. Alors pour la traite, on se retrouve d'emblée plus souvent dans un type 3, c'est-à-dire des violences qui sont répétées, graves, organisées. Et dans ce cas-là, on a rarement un trouble de stress post-traumatique simple. Le trouble de stress post-traumatique simple, vous le retrouverez. Par exemple, si vous êtes victime d'un accident, vous allez avoir des flashbacks, des revuissances, etc. pendant quelques semaines. On sera plus dans le trauma simple, alors que pour la traite, on sera d'emblée plutôt dans un trouble complexe avec des troubles dissociatifs. Et puis, il y a des situations au milieu où on peut avoir des violences sexuelles, des violences domestiques, où on peut avoir quelquefois le trouble de stress post-traumatique simple ou complexe. Donc ça, je crois que c'est important à retenir. On peut être victime de traite et ne pas avoir de troubles de stress post-traumatique complexe. Ça, c'est une possibilité. Et puis, on peut avoir un trouble complexe avec une victimisation qui peut paraître mineure au départ. Ça, c'est une probabilité, mais ce n'est pas dans tous les cas comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie un trouble, un TSPT simple d'un TSPT complexe ? Donc, c'est dans une nomoculture récente qui est la CIM11 de l'OMS, parce que finalement, ce diagnostic a été rajouté. Par rapport au TSPT simple qui comprend des reviviscences, des signes d'évitement, des hyperactivités, il y a également des choses beaucoup plus profondes, ancrées dans la personnalité. Il y a des problèmes de régulation des affects, par exemple, une tristesse très, très variable, de la colère. Quelqu'un qui est très, très passif, par exemple. Une conception de soi négative, quelqu'un qui se dévalorise beaucoup, quelqu'un qui a toujours honte. Et puis, une personne qui a des difficultés relationnelles avec les autres, qui peut être méfiante, qui peut défendre finalement dans son discours son ou ses agresseurs. Voilà, donc ça, c'est des symptômes spécifiques du TSPT complexe. Donc, TSPT complexe, c'est les symptômes du sein, plus ces trois conséquences post-traumatiques. Alors, quand on regarde la littérature, c'est vrai qu'il y a assez peu d'études là-dessus, parce que le diagnostic est tout récent, finalement. Donc, avant, il n'y avait pas de recherche sur quelque chose qui n'existait pas comme diagnostic. On estime que la prévalence est à peu près de 1 à 8 % dans la population générale, beaucoup plus chez les requérants d'asile, 16 à 38 %. Et puis, bien sûr, en fonction des lieux où on fait les études, ce taux peut être beaucoup plus important, notamment chez nous, où c'est plus de 50 % des personnes qui ont ce type de traumatisme. À la consultation torture hier, on doit être pas loin des 90 %, je pense. Donc, il y a différents facteurs favorisants, également génétiques, environnementaux. Donc, on sait si une personne a été abusée dans l'enfance, a subi de graves maltraitances, il y aura plus de probabilités de développer un TSPT complexe après une traite ou d'autres violences quand elle est adulte. Il faut savoir que ce trouble peut exister même chez les victimes qui n'ont pas eu de violences physiques ou sexuelles. Alors, peut-être que vous connaissez une étude récente qui a été publiée, c'est une étude de l'OIM sur 10 369 cas. Et cette étude dit que 46 % des victimes de traite ne déclarent pas en tout cas de violences sexuelles ou de violences physiques. Ce qui n'empêche que, bien sûr, elles peuvent développer aussi ce trouble complexe. Alors, soit il y a une sous-déclaration, soit elles sont tellement soumises finalement que la torture psychologique, morale suffit pour les rendre actives dans cette victimisation. Alors, c'est un syndrome qui est décrit depuis 1992, il n'y a pas eu 30 ans, pour qu'il soit reconnu au niveau du diagnostic, ce qui est dommage, parce que la recherche a pris beaucoup de retard à cause de cela. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur ce TSPT complexe encore actuellement. Les recherches débutent vraiment depuis de 2 à 3 ans, donc voilà, c'est rentré dans les nomenclatures. Ce qu'on sait, c'est que c'est un trouble qui est chronique, qui est sévère et puis qui est assez assimilé à une modification durable de la personnalité. Donc souvent, quand on nous adresse une personne, on nous dit, voilà, merci, veuillez traiter le trouble de stress post-traumatique complexe de madame. Il y a une représentation qu'en quelques semaines ou quelques mois, on va pouvoir le traiter. Malheureusement, on n'a pas de baguette magique et c'est vrai qu'on ne traite pas une modification durable de la personnalité comme ça. Ça prend beaucoup plus de temps et puis on ne peut pas non plus, ça peut être difficile de modifier cette personnalité. Il est décrit également chez les enfants et les adolescents. Il y a eu quelques progrès aussi dans les diagnostics différentiels. Maintenant, on arrive un peu mieux à distinguer ces troubles de TSPT complexe par rapport à un trouble de personnalité borderline, par exemple, par rapport à des états psychotiques ou les effets masquants aussi de l'alcool chez beaucoup de migrants. On est peut-être plus chez les hommes qui boivent beaucoup de l'alcool. Les conséquences de l'alcool peuvent être confondues, un peu masquées de le fait qu'ils étaient gravement traumatisés. Et puis, bien sûr, il y a de nombreux facteurs qui peuvent les favoriser. Je vous ai cité leurs décédents, mais aussi, bien sûr, les problèmes socio-économiques, différents stress et puis également des violences âgiques. Donc, le TSPT complexe est aussi décrit chez les vétérans. Quand on est au hauteur de violence, on peut aussi avoir un TSPT soit simple, soit complexe. Il ne faut pas l'oublier. Alors, dans le TSPT complexe, il y a une plus grande probabilité aussi que ces victimes aient des troubles dissociatifs. Une plus grande probabilité par rapport au TSPT simple. Et voilà, les troubles dissociatifs, vous avez la définition, c'est la perte des fonctions d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité, des sensations immédiates, du contrôle des mouvements corporels. Dans mon clature, il y a plusieurs stades possibles de ces troubles dissociatifs. Mais voilà, ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, c'est l'amnésie dissociative et les conséquences que ça peut avoir dans le discours des victimes et puis dans ce qu'on peut rapporter dans différents comptes rendus ou certificats que l'on doit faire. Une personne peut avoir plusieurs personnalités aussi, en lien avec ces troubles dissociatifs. Il y a différents diagnostics qui ont été rentrés récemment dans la nomenclature. On n'a pas le temps de détailler ça ce soir. Alors, la mémoire traumatique, quelles sont leurs implications médico-légales ? Il faut savoir que l'amnésie peut expliquer la révélation tardive des violences. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre pratique. Quand on ne s'appelle pas, on ne veut pas forcément porter plainte. Et puis, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, notamment s'il y a eu beaucoup de violences sexuelles sous soumission chimique avec l'utilisation de drogues ou des médicaments. La dissociation va avoir un impact important sur la capacité des victimes de faire un récit précis des faits, par ce biais de l'altération de la mémoire. Et puis, les victimes peuvent être tellement déconnectées de leurs émotions qu'elles auront des difficultés à demander de l'aide, à porter plainte ou à avoir besoin de beaucoup de temps. Cela a été expliqué par ma collègue en premier pour pouvoir être prêtes éventuellement à assumer une plainte. Et puis, ce qui est plus dangereux, c'est qu'il y a un risque d'utilisation de l'état de dissidération, de dissociation dans les procès pour essayer de diminuer la responsabilité de l'auteur ou pour décrédibiliser la victime. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on fait nos rapports et qu'on va témoigner ensuite en justice. Une victime qui a des troubles psychiques, qui ne se rappelle pas trop de ce qui s'est passé, ça va être en sa défaveur. Mais c'est de manière très générale. Pour toute femme victime de viol, encore des grottes vous en recevez, des femmes aussi victimes de viol ici à Genève, c'est exactement la même chose. Pour être reconnue, il y a des très bonnes victimes, il y a des très bons auteurs, et puis il y a aussi les mauvaises. Il y a des affaires qui peuvent aboutir plus facilement ou plus difficilement en fonction de cela. C'est vrai que la méconnaissance de la part des instances qui vont s'occuper d'instruire les dossiers, qui vont s'occuper d'éventuellement juger ces dossiers, vont pouvoir engendrer des hypothèses qui sont erronées à partir du fait que les victimes peuvent avoir un discours incohérent, manquant de fiabilité, etc. Alors que ces incohérences sont plutôt une conséquence finalement du traumatisme. Ce sont plutôt des éléments en plus pour prouver la crédibilité de ces victimes. Et puis bien sûr dans ces cas-là, la procédure pénale ou au SEM, etc. peut s'avérer extrêmement difficile. On l'a dit tout à l'heure, c'est des risques de victimisation secondaire. Et puis très fréquemment, nous on a des victimes qui vont mieux. Dès qu'elles doivent aller au SEM, elles reviennent sur le tapis très 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 mal. Et voilà, à nouveau il y a plusieurs mois de travail à refaire pour que ce soit en sécurité. Alors dans ce TSPT complexe, quelles sont les spécificités plutôt en lien avec la traite, les cas de traite ? C'est le fait que souvent ces victimes sont très isolées finalement. Elles sont déracinées. Elles peuvent avoir différentes dépendances financières, dépendance aussi à des toxiques qui sont apparues lors de la traite. Et puis surtout elles ont été souvent beaucoup trahies. Donc il y a un grand sentiment de trahison. Parce qu'on leur a promis beaucoup de choses, de l'argent, que tout se passe bien, qu'elles pourraient envoyer de l'argent à la famille, etc. Ça c'est des choses pour moi un peu plus pour ces victimes. Elles ont beaucoup plus peur aussi de représailles soit sur elles-mêmes, soit sur leur famille, mais aussi sur leurs proches. Ça c'est des choses qu'on entend pas mal. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des copines, des amis. Et puis j'ai peur que maintenant si je dénonce elles, elles vont être torturées ou interrogées violemment, etc. Et puis voilà, il y a une loyauté aussi envers les copines qui ont vécu la même chose, par exemple, ou d'autres personnes soutenantes pendant toute cette période. Il y a les difficultés de l'enquête, bien sûr, d'avoir des preuves et une certaine pénalisation des faits, avec l'intitulé traite, comme on en a parlé encore récemment dans un colloque. Évidemment, il y a assez peu de cas de traite qui sont condamnés comme tels, malheureusement. Par rapport aux situations d'exploitation de la force du travail, on peut avoir aussi des symptômes physiques importants, par exemple des buisements, des séquelles d'accidents, de brûlures, de douleurs chroniques. Et ça, c'est important aussi que les médecins internistes, et puis au programme santé migrant, vous le faites aussi. Nous, on peut le faire aussi à la consultation de torture et guerre, où on peut relever toutes les cicatrices, toutes les marques, qui sont un peu plus spécifiques du fait qu'il y a eu un abus par rapport au travail. C'est des personnes qui peuvent être des fois en incapacité de travail durable, qui ne veulent plus travailler, ayant peur, n'y ont plus confiance, etc. Par rapport aux violences sexuelles, en tout cas la prostitution forcée, il y a plus de conséquences, maladies sexuellement transmissibles, les conséquences sexuelles bien sûr, peut-être plus de peur aussi des hommes, une perte de confiance à tous les niveaux. On a parlé lors du colloque aussi de l'overboy, où souvent il y a des violences psychologiques, des violences économiques qui sont rajoutées. Et puis voilà, c'est une forme aussi de violence conjugale grave, donc après on peut se remettre en couple, peut-être à nouveau exploité, mis sous emprise. Et puis, dans ces situations de prostitution forcée, il y a beaucoup plus de dépendance aussi d'alcool ou à des toxiques qu'il faut savoir traiter. Et il y a des personnes qui vont très loin dans les conséquences à ces dépendances. Alors, quel rôle des professionnels de la santé dans tout ça et des psy ? Bien sûr, il faut une détection, si c'est possible, donc on est en train d'y travailler aussi avec les services des urgences à ce sujet, qui est une prise en charge qui soit la plus précoce possible, dès que la détection a été faite pour prendre en charge les différentes conséquences de ces violences, dont le TSPT complexe, mais pas que celui-ci. Proposer des traitements urgents, des éléments de protection, d'orientation vers des structures spécialisées. Et puis ensuite, peut-être un traitement de réhabilitation, on va pouvoir commencer dans un deuxième temps, une fois que le traitement de crise a pu être fait. Ce qui nécessite une collaboration intersectorielle, interprofessionnelle très, très importante. Et puis de notre côté, c'est aussi établir des constats des lésions traumatiques, mais des lésions sur la santé psychique, sur la santé sexuelle, sur la santé sociale, familiale, etc. Et c'est extrêmement important. On a eu récemment aussi une victime qui est venue nous voir, mais elle avait un petit enfant, et puis son petit enfant était très très mal, assistait aux scènes aussi de prostitution forcée, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre aussi dans le rapport de madame, qu'il y a un impact important sur son enfant. Et puis surtout, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de convaincre la victime de revenir. Donc pour les cas de traite, on voit qu'il y a beaucoup d'échappements aux soins, et puis parfois les personnes viennent quelques fois. Et puis on a déjà eu des cas aussi au cœur des grottes, mais finalement la personne disparaît une semaine, fugue, etc. Et ça c'est le grand risque. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des dilemmes éthiques à ce niveau-là. Nous on voit aux urgences que ces victimes viennent, elles demandent aux urgentistes, surtout vous ne dites pas, moi je ne veux pas porter plainte, vous ne le dites à personne, gardez le secret. Alors les urgentistes disent oui, mais nous soumis au secret, il n'y a pas de problème. Ils appellent l'HUMUS à l'unité mobile d'urgence sociale, pour trouver une place pour que la personne aille au cœur des grottes. Et puis l'HUMUS, comme vous le savez peut-être, est soumis à l'obligation de signaler ce qui est poursuivi d'office, donc est obligé de signaler la situation à la police, au ministère public, et puis au SPMI aussi, si la personne a un enfant. Voilà, alors on a eu le cas il y a quelques années, la victime est venue chez nous, mais après elle nous a rencontré tout ça, et c'est tout normal. Alors voilà, je ne fais plus confiance au système comme médecin, etc. Parce qu'elle vient aussi me dénoncer aux urgences, on m'a dit non, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous porter plainte. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a des contre-létiques aussi lors des prises en charge, que ce soit le signalement des infractions poursuivies d'office, le signalement des mineurs, et puis voilà, certaines victimes disent, moi je veux encore continuer les violences finalement, d'être victime, continuer dans le réseau, parce que ma famille a besoin d'argent. Alors est-ce qu'elle a son discernement ou pas ? Alors là ça c'est un travail expertal peut-être plus psychiatrique, ce n'est pas forcément évident de savoir si ce type de victime a son discernement ou pas, si c'est un discernement partiel. Voilà, donc toutes les victimes de traite ne sont pas des incapables majeurs, elles n'ont pas besoin d'être toutes sous tutelle. Donc voilà, après il faut se poser la question, est-ce qu'elles ont le droit à choisir ou pas ? Voilà, donc il y a différentes étapes pour ces victimes, donc au niveau des urgences médicales, chirurgicales, psychiatriques, socio-juridiques, et avec un suivi possible à court, moyen ou long terme. Donc comme je vous le disais, pour les victimes de traite, on est plus peut-être dans le court moyen, elles peuvent souvent s'échapper, etc. Et puis comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, voilà, besoin de sécurité, aussi la confidentialité, pouvoir nouer une relation de confiance et une alliance, donc ça c'est la base de notre métier de manière générale, mais encore plus pour ces victimes qui sont extrêmement apeurues. Donc c'est leur donner un accès aux soins qui soient garantis, avec une prise en charge par une assurance, un hébergement sécure. Donc c'est vrai qu'à Genève, il y a l'histoire des trois mois de réflexion, en tout cas le centre de la vie intervient pour payer tous les soins pendant trois mois, et après tout dépend un peu de venir de la personne. Voilà, le besoin de protection, y compris pendant la procédure judiciaire. Et puis nous, on va au rythme des victimes, rien n'est fait sans leur rapport aussi. Voilà, on essaie d'aller dans ce sens. Dans une clinique durelle, on fait attention à l'utilisation de questionnaires, parce que c'est vrai qu'il y a certains psychiatres aussi, qui travaillent peut-être dans d'autres cantons aussi, qui sont férus d'utiliser des questionnaires sur les victimes. Alors, comme très bien dit Sophie tout à l'heure, on peut être traumatisés à tellement de niveaux, même si on a un haut score au niveau du TSPT, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça en lien avec la traite ? Est-ce que ça en lien avec tout ce qui a été subi ? Et puis souvent, ces questions sont assez simples. Par exemple, dans l'ITQ, qui est un questionnaire qui est validé pour le TSPT complexe, il s'agit de 18 questions qui sont auto-reportées. Et dans le type de question, c'est, est-ce que vous vous sentez nul ? Voilà, un, deux, trois, quatre, oui un peu, ou pas du tout, etc. Il y a ce type de questions. Est-ce que vous avez un problème au travail suite à votre victimisation ? Voilà. Toutes les victimes de traite, bien sûr, on est problème au travail. C'est le but qu'elles ont quitté le réseau. Donc, c'est sûr qu'on peut voir des très hauts scores, mais les questions ne sont pas du tout adaptées au réel des victimes. Voilà. Donc, ce n'est pas très spécifique. Alors, il y a un facteur temps qui intervient pour, bien sûr, avoir les détails du trauma. Nous, c'est comme à la consultation Torture et Guerre, qu'au bout d'un an, on ne sait même pas qu'une victime a été violée, par exemple, a eu des violences sexuelles. C'est assez fréquent. On a une série d'hommes qui sont violés et qui peuvent subir de tortures sexuelles à travers le monde. Ils ont du mal à en parler. On peut l'apprendre indirectement un an ou plus après. Et il faut beaucoup de temps pour sortir de l'emprise, de cette spirale, avec toutes les conséquences socio-judiciaires. Et puis, si possible, la priorité, c'est qu'il y ait moins de violences locales, notamment administratives et institutionnelles. Voilà. Donc, on pourra peut-être évoquer qu'est-ce qu'une institution trauma free and leave. On pourra peut-être évoquer en fin d'intervention. Alors, quelles sont les thérapies indiquées ou utiles pour le TSPTC ? Alors, indiquées, ça veut dire validées scientifiquement. Utiles, on bénéficie, mais qui ne sont pas forcément validées scientifiquement. Alors, ça peut être validé scientifiquement et être inutile. Voilà. Parce que, par exemple, un traitement médicamenteux antidépressant, c'est prouvé que dans le TSPTC, c'est important d'en donner. Mais si la personne n'y croit pas, et puis ne le suit pas, et puis est totalement opposé à ce type de traitement, ça va être inutile. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme intervention ? Donc, ce qui est recommandé dans les littératures aussi anglo-saxons, c'est qu'on appelle le trauma focus intervention. Et puis, une thérapie plutôt multi-composante, assez flexible. Donc, finalement, c'est en fonction des besoins et des symptômes des patients. Et ce qui est important, en général, c'est plutôt la psychothérapie, et plus le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux ne doit pas être décalé d'une psychothérapie. On peut donner des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères aussi. Alors, attention, parce que certains somnifères vont aggraver les cauchemars, d'autres non. Un stabilisateur de l'humour, etc. Et puis, différents types de psychothérapie. Donc, je ne vais pas le temps de détailler ça ce soir. Ça peut être des thérapies aussi somato-psychiques, parce qu'on appelle la somatique d'expérience, mais aussi tout ce qui est physiothérapie, psychomotricité, l'hypnose, le MDR. Alors, le MDR est plus difficilement utilisable dans les traumas complexes, contrairement aux traumas simples. Je sais que c'est un grand mode maintenant, et puis souvent, quand on s'adresse les patients, merci de faire de l'MDR, etc. Mais voilà, c'est une technique qui est complexe, il faut faire une grande évaluation, il faut faire attention. Des fois, on peut commencer une séance, et après, la victime est plus mal. Voilà, on peut faire attention. Donc, le MDR n'est pas l'aide plus ultra non plus pour ces traumas complexes. Autant ça marche très très bien pour un trauma simple, après un accident, ou éventuellement une victime d'attentat, par exemple. Voilà, c'est très efficace pour les traumas complexes, c'est plus difficile et voire même dangereux dans certains cas. Et puis, il y a différentes thérapies associées par spécialité. La victime peut avoir des troubles alimentaires, besoin de biététicienne, besoin de sexologue après, plus tard, des entretiens de couple, aller au planning familial par rapport au risque de grossesse, aller à une consultation anti-bouleur, du sommeil. On peut demander l'intervention d'un pédopsychiatre aussi, s'il y a des enfants, et les enfants sont toujours très très impactés par rapport à l'état de leur mère ou de leur père. Et puis, tout ce qui est ergothérapie, sociothérapie. Voilà, au PSF, vous avez un sociothérapeute aussi qui intervient, qui fait un excellent travail. Et le traitement judiciaire, et le traitement des vulnérabilités, bien sûr, pour permettre d'éviter à nouveau que la victime soit dans un réseau, par exemple, etc. Après, vous avez aussi des différentes possibilités, que ce soit le yoga, le chant, la danse, l'autodéfense, la zoothérapie aussi, voilà. Ce sont des choses qui peuvent être très très précieuses pour les victimes de traumatismes graves. Ce qui est important, c'est de pouvoir coordonner un peu tous ces soins, dans un parcours de soins, avoir qu'ils coordonnent, quels sont les thérapeutes référents, comment prévenir le drop-out, parce que c'est un gros problème pour ces victimes, qu'elles disparaissent dans la nature. Voilà, avoir un plan de sécurité aussi dans des moments difficiles, au ministère public, etc. Et puis, toute une psychoéducation. Après la résilience dont on a parlé, je voulais juste insister sur le fait qu'il y a des facteurs d'anti-résilience, tant que ça, c'est la stigmatisation aussi que ces victimes peuvent subir, notamment des femmes aussi qui se sont prostituées, donc c'est quelque chose qui est bien connu, et puis les complications des longueurs administratives, qui est très important, le soutien familial, associatif, spirituel. Et pour nous, ne pas nuire aux victimes en reproduisant des violences, en leur donnant des ordres, en faisant des contraintes. Ça, c'est tout un travail délicat en général pour les migrants, entre assistance et autonomie. Pour pouvoir plus les assister, pour cette notion d'équité, on va en avoir beaucoup plus, mais voilà, ces victimes doivent garder aussi une certaine autonomie. On ne peut pas les mettre sous tutelle tout de suite, non plus. Il faut faire attention de ne pas promettre l'impossible ou le très peu probable. Alors ça, c'est souvent des discussions avec le social protestant aussi. Quand il y a eu plusieurs refus, on sait très bien que dans des situations qu'il y a peut-être 1 ou 2 % que la personne ait le permis, est-ce qu'on continue de faire croire que voilà, ou pas ? Ça, c'est des problèmes même plutôt éthiques. Et puis attention aux actes inadaptés aussi pour ces victimes et aux traumatismes vicariens du côté des professionnels. Donc je crois que c'est un traumatisme vicariens, c'est le fait d'être soi-même traumatisé par ces histoires qui sont extrêmement difficiles. On peut être mal. D'où l'importance de formation, de supervision, d'intervision quand on s'occupe de ces situations. Tout à l'heure, on vous a parlé d'institutions sensibles au trauma. Les anglo-saxons et américains et canadiens ont pas mal étudié cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réaliser l'amplore des traumas dans la population générale, mais aussi dans certaines populations. Reconnaître la présence de symptômes traumatiques. Ça, c'est important aussi que les avocats, par exemple les procureurs qui s'occupent de ces dossiers, puis les policiers, il y a des brigades spéciales, ce qui est très bien, ils connaissent un peu ces symptômes. C'est aussi répondre aux besoins des personnes traumatisées en leur faisant des interventions qui sont vraiment spécifiques, et puis résister nous-mêmes à re-traumatiser les personnes. Ce qui n'est pas forcément évident. Régulièrement, nous, on reçoit des courriers d'avocats en disant, de manière assez générale, pas que pour les victimes de traite, mais voilà, veuillez voir cette personne pour avoir un rapport très rapidement pendant qu'on a besoin. Et puis nous, on ne va pas faire cracher le morceau aux gens comme ça, de manière très rapide, parce que ça serait néfaste pour leur santé. Donc nous, c'est d'abord leur santé d'abord. Et puis voilà, donc c'est important de tenir compte de toute la trajectoire de vie des personnes. Les personnes, ce n'est pas uniquement aussi une victime de traite ou une victime d'autre chose. Et puis, ne pas oublier que la réaction d'évitement, aussi par rapport au système, ça peut être une stratégie d'adaptation, une conséquence des traumatismes vécus, mais d'où l'importance aussi qu'il y ait des formations dans ce domaine. Très bien, très très bien. Je réponds volontiers aux questions. C'est tout un programme. Non, merci beaucoup, le docteur. Je pense qu'il y aura des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Non, je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité comme ça. Et c'est vrai que, alors, évidemment, ce qui se reste parce qu'on a été complété, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, comme on l'a dit. Et le stress cosmétique simple, c'est plus simple. Et du coup, il y a une complémentarité entre différentes structures, d'autant plus que, et ça on n'a pas forcément dit, qu'on a des patients, et notamment, ce sont des patients migrants, qui peuvent avoir une condition très stigmatisée de la psychiatrie. En même temps, nous, la psychiatrie, c'est pour les fous. Moi, un psy, je ne veux pas y aller, etc. Ou alors, éventuellement, il s'est passé une fois, une fois en psychiatrie, puis on leur a dit, bon, bah, ok. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un travail comme ça, qui peut être parfois un travail un peu de préparation, qui peut être fait dans l'une de nos structures. Ça nous dit, bon, pour la santé de migrants, on est un grand provoyeur de patients pour la consultation pour victimes de tortures et de guerre. Et puis, en même temps, de temps en temps, il y a des patients qui disent, non, mais moi, je ne me sens pas prêt, parce que parler, je n'arrive pas à parler, c'est trop dur, je ne peux pas parler. Et, effectivement, pour aller à la consultation de tortures et de guerre, il ne faut pas avoir envie de parler de ce qui s'est passé. Donc, on reprend, nous, ou alors, il y a ces approches un peu alternatives, comme l'évoquait Emmanuel, qui peuvent être des approches psychocorporelles, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, on a essayé de développer ça dans notre unité, avec une psychomotricienne, qui est vraiment... Enfin, souvent, la souffrance, elle s'est prise beaucoup par le corps, et du coup, cette psychomotricienne, elle peut écouter cette souffrance et en faire quelque chose, sans forcément que ça passe par les mots, c'est très intéressant. Il y a aussi un projet de capoeira pour les plus jeunes, avec le côté, finalement, la capoeira, ce qui est bien, c'est... Oui, c'est une forme d'art martial, mais c'est bien plus qu'un art martial, évidemment. Il n'y a pas un vrai combat, c'est une simulation du combat, il y a le côté musique, etc., qui fait le lien. Et ce projet, c'est un petit projet, il y a une quinzaine de jeunes, là, qui sont impliqués. Mais, finalement, on est assez content, parce que ça fait quatre ans que ce projet existe, et il continue à exister, et il y a une sorte de petit noyau, comme ça, qui est toujours là, et puis d'autres qui s'en vont, d'autres qui reviennent, etc. Et je pense qu'il y a vraiment comme ça, en tout cas, pour les formes des plus simples de station traumatique, une prise en charge qui peut être, dans un premier temps, de médecine, de première fois, de quelque chose d'assez global, quoi. Je pense que, je dirais, 90% de nos patients ont des problèmes de santé mentale, et qu'on doit faire avec ça, et les infirmières, avec ça, et finalement, des saints généralistes en ligne, ils voient aussi pas mal de problématiques de santé mentale, ils ne crient pas sur les toits, mais ils le voient. Et puis, on est très content d'avoir à disposition l'unité d'émanuelle, moi, on préfère déjà sa femme des patients. Non, merci beaucoup, Lutas, et peut-être que, parce que Joanne Aveyron, vous devez ajouter quelque chose, oui. C'est vrai que, du coup, je n'ai pas développé sur la question du trauma complexe, mais si je peux ajouter quelque chose, d'un moment donné, au cœur des droits, on a vraiment à cœur la notion d'humanité, dans l'accompagnement qu'on fait. C'est vrai que nous, on ne fait pas de psychothérapie, comme vous, mais on sait que la plupart des femmes qui ont subi des traumas ou qui sont dans des symptomatologies complexes se sentent exclues de la communauté humaine. Et je pense que, si nous, on transmet quelque chose aux équipes, c'est vraiment de les sentir à nouveau par nous. Et pour ça, il y a tout un travail de posture. Pour ça, il faut construire. Nous, on travaille au quotidien à ce que les collègues soient dans une authenticité, dans un lien, dans un accueil inconditionnel avec ces personnes-là. Voilà. Et cette notion-là, elle est assez simple, mais en même temps, elle est essentielle. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde, je vais peut-être un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais je pratiquais de l'EMDR en cabinet. Alors, je n'en fais pas au foyer, mais je peux quand même ajouter que, voilà, les symptômes dissociatifs sont un facteur d'exclusion au retraitement, mais que, s'il y a un travail fait, et un travail, en général, à long terme, fait sur ces symptômes-là, dans un premier temps, il existe quand même des protocoles qui sont suffisamment subtils, aujourd'hui, pour qu'on puisse espérer, alors, je suis d'accord, certainement pas dans tous les cas, mais qu'on puisse espérer un jour le faire. Moi, j'ai accompagné des personnes qui étaient suivies en EMDR. Effectivement, vous l'avez dit, ça peut être très dangereux, mais, voilà, si on cible et qu'on respecte bien le protocole, ça peut être aussi malgré tout utile, certainement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une réaction ? Vous connaissez ça ? Oui, oui, oui. C'était une présentation très intéressante. C'est des constats qu'on fait beaucoup, parce qu'on a un peu frustré, c'est un employé, et on a aussi, dans le bureau, aussi le suivi administratif, ou plus le suivi avec les bénéficiaires. C'est des constats qu'on fait tout au long du suivi. Vraiment, à super heureuse étape du suivi. Autant qu'on va faire un dépôt de plainte, même pour des choses aussi très simples, c'est-à-dire les premières démarches, peut-être un peu administratives, ou la personne à la première chance, etc. Vraiment, à tous les niveaux, je dirais même après le suivi, et on se serve parfois à ces difficultés d'orienter les personnes vers le psychologue ou le psychiatre, parce que, voilà, c'est une motivation culturelle, les personnes se disent, voilà, si je vais chez le psy, c'est parce que je suis faux. Voilà. Souvent, c'est des personnes qui réussissent aussi de faire un suivi de le psy un peu plus tard, et puis là, elles se lèvent à d'autres choses, mais peut-être plus structurelles, par exemple, elles travaillent déjà, parce qu'elles ont une franchise assez haute, elles vont devoir payer toutes ces séances à la fin du mois, et puis ça, c'est aussi un même obstacle, et donc c'est peut-être le moment où elles ont fait tout le travail pour aller à quelqu'un. Merci. Et surtout, je voudrais vraiment beaucoup remercier les trois intervenants, Joana Hermann, vous, le docteur Esturieux, et vous aussi, le docteur Escar, je crois que vous nous avez beaucoup appris ce soir, et j'ai l'impression que peut-être vous pouvez continuer à nous donner des ressources. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui continuent à être intéressées à vous poser des questions, mais en tout cas, je vous remercie, non seulement de ce que vous avez fait aujourd'hui, mais de tout ce que vous faites toutes les journées et toute l'année pour les victimes de la traite de cette semaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.